Eh bien, le corps d'une éponge ressemble à un labyrinthe constitué d'une multitude de petits conduits dans lesquels l'eau grimpe par capillarité, comme le café dans un morceau de sucre. En fait, il faut savoir qu'il existe une forte cohésion entre les molécules d'eau. Elles s'attirent un petit peu comme des aimants. Lorsque cette eau est en contact avec une autre surface, l'intérieur d'un conduit, par exemple, les molécules qui constituent cette paroi attirent elles aussi les molécules d'eau. Résultat, l'eau grimpe à l'intérieur de ce conduit. Et plus le conduit est fin, plus l'eau grimpe à l'intérieur de ce conduit. En fait, l'eau grimpe jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre entre les forces de cohésion et la gravité. Le corps d'une éponge étant constitué d'une multitude de petits conduits extrêmement fins, l'éponge a donc obligatoirement un pouvoir d'absorption extrêmement important.